Ils sont donc sans trop attendre, je vais donc donner la parole au docteur Arun Bharat, il va prendre la parole et il va lancer notre réunion. Merci beaucoup, Marjorie, et bonjour à tout le monde, partout où vous vous trouvez dans le monde. Je suis à Cape Town, en Afrique du Sud. Ce que vous voyez là, c'est l'université de Cape Town, mais je n'y suis pas rendue parce qu'il y avait la COVID, mais je vais quand même présenter les membres du panel, la compagnie en tant que membre du conseil d'administration du partenariat pour la politique économique. Et c'est un plaisir pour moi de faire partie de cette discussion. Et comme vous le savez, le pouvoir a donné la proximité pour la participation des chercheurs locaux dans la discussion sur la politique. C'est un sujet qui couvre le continuum que je veux en parler. Comment est-ce que les chercheurs locaux peuvent publier dans les revues les mieux connues d'un côté, et puis aussi comment est-ce que nous pouvons améliorer la capacité et les compétences des chercheurs dans le monde, dans le Sud, qui veulent participer et agrandir à leur profil académique. Alors, j'espère qu'au début, nous allons pouvoir arriver à un point où nous pouvons penser peut-être à des interventions positives et collaboratives qui pouvaient améliorer ces continuums depuis la production de revues, les revues reconnues partout dans le monde, jusqu'à ce qu'on renforce la capacité des chercheurs dans le Sud pour améliorer leur participation dans l'amélioration du travail des recherches. En mettant ensemble ces panélistes, nous avons, il y a le William et Flora Huillette, la Fondation Global Affairs du Canada, et bien sûr, le CRDI du Canada. Et nos collaborateurs, aujourd'hui, je vais les présenter très brièvement. Les panélistes viennent des « Southern Voice », la voie australienne pour les voies scientifiques, l'Université de Stellenbosch dans ma ville de Cape Town, et puis institut des études politiques de Sri Lanka. Alors, parmi nos panélistes, si je voulais présenter brièvement, ils vont se présenter individuellement. Nasserine Kassani. Nasserine est chercheure de l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, et travaille sur le lien entre la politique et la santé, la recherche sur les systèmes et les innovations, les preuves et le lien entre la politique et la pratique. Deuxième panéliste, c'est Adria Odonez, elle est directeur des « Southern Voices », et travaille sur un système de connaissance pour appuyer le développement du Sud de Nathan-Nanam, et le professeur Nathan-Nanam à l'Université de Harvard, et il est chercheur associé à Hayward Center pour les affaires internationales. Le panéliste après, c'est Nisha Aronet, laquelle est directrice de la recherche, et il est fait de la recherche en Sri Lanka, il est aussi chercheur au sein du PEP, et associé de recherche et l'engagement à l'équité de l'Université de Terrain. Alors, le dernier panéliste, c'est pas de moindre, c'est bien sûr Jen Warriere, elle est directrice exécutive, vous la connaissez, n'est-ce pas ? Elle est professeure à l'Université de Nairobi, pour créer les membres du comité sur les affaires monétaires et sur l'Institut international monétaire. Alors, tous ces panélistes vont être, disons, John Yang va présider sur les présentations, il est membre de l'INASP, il est devenu au mois de novembre 2018, il a passé un certain nombre d'années pour conduire à la recherche de la politique sur les programmes de développement à l'IBI, l'Institut de développement d'Octelian, il a fait des recherches dans 20 pays en voie de développement et dans un certain nombre d'organisations de recherche sur les liens entre la recherche de la politique et les actions de gouvernement. Alors, on souhaite la bienvenue aux panélistes, et John va présider cette séance. À vous la parole, docteur John. Merci beaucoup, merci pour votre introduction. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que je suis vétérinaire des formations intimidées par les économistes, mais aussi que j'ai vécu au Nandesie, au Kenya, à Sri Lanka, avant de faire partie de cette organisation. et que je fais de la recherche et j'essaie d'acquérir l'attention sur les résultats de la recherche. Et donc, merci beaucoup au PEP pour m'avoir invité et pour faire partie de cet événement très important. C'est vraiment un problème très important. et neuf, c'est la recherche et la connaissance doit être au cœur du développement et au cœur de notre amie, c'est de renforcer la capacité des individus et des institutions pour qu'ils puissent se produire, partager, utiliser la recherche et les connaissances en Afrique, en Asie et dans l'Amérique. Je ne serai pas là, je ne serai pas ici, je n'étais pas convaincu que c'était une question importante. Cela fait 30 ans, personnellement, depuis 30 ans de travail. Et nous, nous en connaissons pas mal sur ce qui doit se faire afin qu'on puisse augmenter la participation des chercheurs dans le débat sur la politique. Nous avons essayé ces approches, mais cela reste quand même problématique. Nous avons donc une possibilité aujourd'hui, pendant cette conférence, d'essayer d'approfondir la discussion sur cette question pour essayer de voir comment nous pouvons débloquer la situation. Et nous avons des panélistes et puis aussi un public qui est vraiment au cœur du problème. Donc, j'espère que nous allons vraiment pouvoir ressortir avec des décisions importantes de notre conférence. Voilà, j'en ai assez dit de moi-même. Je vais inviter chacun des panélistes pour qu'ils parlent un peu plus et pourquoi ils pensent que c'est un problème important. Et vous avez vu le programme. Et après, nous allons nous laisser dans les discussions. Et il aura la possibilité d'avoir une séance sur la question et la réponse. Et après, nous allons nous séparer un groupe, un travail en groupe, avoir de nous retrouver vers la fin pour essayer d'identifier les conclusions principales. Voilà, donc, bonjour à tout le monde. Au panel, si vous voulez peut-être parler un peu plus de vous-même et nous dire pourquoi vous pensez que c'est une question importante. Oui, bien sûr, John, je suis à Sri Lanka. Et je pense que nous devons créer les connaissances pour guider la politique à long terme et à moyen. et nous pensons à la politique et je suis un chercheur. Il y a une reconnaissance dans la littérature que les chercheurs locaux sont importants pour ouvrir aux politiciens les conclusions de la recherche. Mais je me dis que les institutions locales n'ont pas le pouvoir, n'ont pas la proximité. Parce que les chercheurs locaux savent qui sont les décideurs, quels sont leurs intérêts dans la politique, et quels sont les politiques qui sont acceptées et les chercheurs. Mais à ces propos, je pense qu'il y a la valeur. Je pense que je vais en parler un peu plus dans ma présentation. Merci beaucoup, Nisha. Jane, à vous la parole. Merci pour l'occasion que vous me donnez. et bonjour à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir abriquer cet événement. C'est vraiment notre fierté d'avoir un autre événement principal à presque chaque mois de juin, chaque année. Et donc, je dirais que c'est vraiment une vétérature très importante. C'est parce que c'est précisément la raison pour laquelle le PEP existe depuis 20 ans. Ce que le PEP faisait, c'était d'essayer de voir différentes façons, de promouvoir une plus grande participation des chercheurs locaux dans le débat sur le développement local. Et comme vous le savez, dans le PEP, nous insistons vraiment que nous devons avoir des preuves qui ont la racine localement. Comment est-ce que cela peut se faire, si nous ne responsabilisons pas les chercheurs locaux? Donc, ce sera vraiment un plaisir pour moi d'en parler, peut-être de parler d'un certain nombre d'obstacles que nous devons contourner en tant que PEP. Merci beaucoup, John. Merci, Jane. Nathan, à vous la parole maintenant. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je suis professeur d'économie et je suis éditeur du journal sur le démo il y a cette année et le journal semestériel sur l'économie. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je pense que c'est une question importante à m'aider mon point de vue et je vais mettre cela en exergue. Je vous dis que notre recherche pourrait être beaucoup mieux. que la recherche que nous faisons peut être mieux si nous pouvons impliquer les chercheurs venant du Sud. Il y a un avantage des chercheurs du Nord, il y a beaucoup trop de généralisation et il n'y a pas vraiment le contexte. Et voilà ce que je voudrais dire. Je pense que nous pouvons en faire mieux en plus des questions d'équité. Oui, merci beaucoup, Nathan. Je pense que vous avez été appliqués dans beaucoup des événements économiques. Andrea a vous la parole. Bonjour à John et bonjour à tout le monde. Je pense que la chose que je dois dire, c'est la mission de notre réseau. Et dans le Sud global, nous voulons inclure les académiciens dans le débat international. Depuis les années, cela a devenu très personnel. Nous sommes arrivés à connaître beaucoup de chercheurs. J'ai lu vraiment des produits de recherche venus du Sud. Et j'ai l'impression comme quoi le monde perd. Ce qu'on continue ne s'engage pas et on n'est pas s'engageant au travail des collègues que j'ai rencontrés, que j'ai connus. Et donc, les personnes qui font la recherche, qui sont dans l'association, font un très bon travail, un excellent travail. Merci beaucoup. Et Andrea, Nazrine. Bonjour à tout le monde. Le soleil brille, mais il fait froid quand même à Johannesburg. Merci pour l'introduction, John. Je suis au centre de son tradition à Stalingrad University et je suis fait aussi partie de John Hopkins. Donc, je suis dans une organisation du Sud et une organisation honneur. Et une organisation du Sud, je pense que cela montre leur perspective très unique sur la façon de laquelle nous pouvons faire le plodoyer pour la voie du Sud. Je suis kenyane, mais j'ai grandi dans le Sud. mais éduquée dans le Nord. Et c'est vraiment un sujet très important du point de vue professionnellement, mais personnellement aussi en ce qui est de mes obligations vers le Sud. Voilà, c'est un plaisir de faire partie de ce débat. Merci à vous tous. Et nous sommes en avant par rapport à l'heure. et là, il sera beaucoup plus de temps pour le débat et les questions qui pourraient se poser. Et donc, nous avons séparé cela en deux parties. La première partie, nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que cela représente un problème, quelle est la situation actuelle dans laquelle nous sommes confrontés, quels sont les obstacles auxquels les chercheurs sont confrontés pour pouvoir participer dans le débat sur la politique. La deuxième partie va parler des solutions possibles et nous avons quelques questions que je vais adresser aux différents membres, aux différents panélistes. Et vous aurez aussi la possibilité de poser les questions et de contribuer vers la fin. Alors, nous allons commencer avec vos niches. Vous, vous êtes à celui-là quand vous êtes au cœur même du problème. Alors, quel est le processus quelle est la mesure de laquelle les chercheurs locaux contribuent aux décisions des politiques, surtout au niveau local ? Non, cela dépend. Cela dépend. Cela dépend de l'environnement politique, la nature, de l'engagement, la capacité locale et l'environnement socio-économique. Alors, permettez-moi d'expliquer. Alors, comment les possibilités de participer dans le débat politique changent d'un gouvernement à l'autre ? À celui-là, pendant le régime, le dernier régime, il avait eu beaucoup d'experts locaux. Dans le bureau du président, il y avait des personnes qui faisaient des Havads. Mais actuellement, il dépend des chercheurs locaux. Donc, cela dépend. Les possibilités d'avoir le débat dépendra, bien sûr, de l'aide que donnent les bailleurs. Donc, quand le gouvernement veut écouter les experts étrangers, il y avait eu des débats de politique avec un certain nombre des parties prenantes, les familles et la possibilité pour ce débat. Cela dépendra du calendrier du débat. En 2014, par exemple, il y avait eu deux rapports très bien recherchés qui ont été publiés. Le rapport diagnostique de la Banque mondiale et le rapport sur le développement humain. Mais après cela, en 2015, il y avait eu un changement des gouvernements. Donc, la situation dans le temps du gouvernement ne s'est pas nocée dans les débats des politiques. Et donc, cela n'a pas pu affronter le gouvernement. Alors, la discussion change avec les conditions socio-économiques. En 2019, quand il y a eu beaucoup d'événements sur l'Anca et la pandémie de la COVID-19 a beaucoup changé. Et aussi, ça dépend de la maturité des chercheurs. Il y a beaucoup plus de débats sur la question de l'inégalité que sur la façon de nous adresser à ces problèmes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Anisha, voilà, ce sont des facteurs au niveau de la politique au niveau national. L'interférence aussi des bailleurs à défense. Et le positionnement dans le calendrier Néthane, on va vous donner la parole parce que vous avez étudié cette question à d'autres niveaux. Alors, quelle serait votre réaction? Quel est le processus? Comment est-ce que les chercheurs locaux peuvent contribuer dans le débat sur la politique? Dans ma réponse, je veux me focaliser sur le côté académique et sur le côté politique. En fait, il y a de la situation actuelle dans le monde académique et le monde de la recherche. Ce n'est pas nouveau, mais il y a quand même un préjugé vers les États-Unis. On est loin de l'Europe, on est loin du Sud. Tout ce qui est étudié vise les États-Unis. les raisons et cela a des implications pour la façon de laquelle on peut intégrer les chercheurs qui sont en dehors des États-Unis et dans le Sud. Vu les méthodes que nous utilisons, il y a peut-être une tendance à la surgénéralisation. Souvent, je vois que les chercheurs, la recherche est faite. La question à laquelle on répond pour la Bolivie, quelqu'un d'autre va venir et va dire quelle est l'évidence pour le Kenya, par exemple. Et là, vous dites non, nous connaissons déjà la réponse parce qu'il y a une étude des quantitatives pour la Bolivie. Donc, il y a une tendance de remettre en commun tous les pays dans le Sud et ne pas leur donner autant d'importance que les États-Unis. Et la conséquence de cela, c'est l'exclusion des chercheurs dans le Sud. Et comme je dis, ils ont beaucoup à offrir à notre corps de connaissance si vous voulez en tant que profession. Si je dois donc parler de la situation, je suis actuelle de la perspective académique, voilà comment je pourrais m'exprimer. Merci beaucoup et merci beaucoup Nathana. Donc, on parle quand même en fait, j'ai des réseaux aux États-Unis et une tendance à localiser des résultats à d'autres pays qui ne pouvaient pas nécessairement s'appliquer à d'autres pays. Nazrine, vous avez étudié cela beaucoup plus que moi, j'en ai fait. Vous avez travaillé au niveau local mais au niveau national. Est-ce qu'il y a des raisons historiques, des raisons économiques et pourquoi est-ce que ces choses se sont faites comme un niche de l'éducation? Merci. Alors, je vais continuer avec ce cas-là. Il n'y a pas pas d'explications. Il y a des raisons politiques et sur Terre et je me dis que dans le sud, dans le pays à moyen revenu quand on parle des processus et des revenus, il y a des structures et des gouvernances qui reflètent les processus coloniaux mais aussi les structures coloniaux et de l'Occident. Et donc, par exemple, l'introduction des structures politiques et processus de l'Ouest sans tenir compte des connaissances locales et pas simplement pour la gouvernance mais aussi pour la science. Cela a introduit et je me dis que cela a introduit l'asymétrie des pouvoirs entre l'éducation et le sud comme Michel vient d'expliquer mais aussi à l'intérieur des pays du sud entre les institutions bien connues et les institutions moins connues et nous voyons cela en Afrique du Sud aussi. En tenant compte qu'il y ait des chercheurs d'autres universités mais les universités ne sont pas aussi bien connues. Alors, j'ai emprunté une idée du docteur de la Chacha qui a parlé de l'analyse. On avait proposé que la façon d'améliorer le discours du sud c'est de se concentrer sur les ressources intellectuelles dans le nord et que cela allait quand même dégouliner vers le sud et je me dis que si le sud avait des opportunités c'est dans le nord qu'il y a tous les appuis tout l'appui possible et donc le financement les facilités de recherche les conseillers la progression professionnelle et même le prestige et donc le sud dont je est généralement parlant et je ne voudrais pas généraliser mais c'est quand même juste de généraliser le sud doit continuer à lutter pour retenir les intellectuels et les académiciens qui peuvent participer dans ce type de débats et donc quand on vient maintenant à des processus et quand on doit contribuer aux décisions politiques ce sont les voix du nord à qui on demande l'avis et les connaissances du sud même si ces connaissances sont valides même si on en a besoin c'est leur priorité et donc parfois c'est la diaspora du sud plutôt que les chercheurs qui habitent dans le sud pour pouvoir apporter cela et parfois même on peut dire votre licence est bien d'où est-ce que vous avez été éduqués dans le nord ou pas et un exemple c'est nous 915 quand l'université des Pécas on l'appelait le John Hopkins de la Chine et c'est là pour c'était l'université des Pécas de l'USA et donc il n'est ça pas bon de ne pas parler du fait que le colonialisme nous a prêté des idées du passé que cela a conduit à des structures qui ont continué à penser qu'il y a une moindre capacité en ce qui est du sud alors qui a inventé cette histoire de dégoulinement il s'appelle Dr. Wipat et Dr. Pascal Alloté il y a vraiment un article très important là-dessus comment les connaissances sont dégoulinées du nord avec le sud voilà c'est extrêmement le concept c'est vraiment c'est une excellente façon de mobiliser Andrea est-ce que vous voulez dire quelque chose est-ce que vous voulez parler du problème pourquoi est-ce qu'il est difficile pour les chercheurs à l'école des engagés dans le débat sur la politique oui John quelqu'un a dit qu'il s'est focalisé beaucoup plus sur le côté académique et des choses et moi je voudrais un peu plus parler du côté politique le côté politique au niveau international et je pense que si on peut parler d'un certain du travail qui a été fait par Ayan sur cela elle parle beaucoup sur la façon de laquelle il y a cette identité des professionnels des politiques trans nationaux et il y a des experts vous pouvez les imaginer mais les vis à la nature du lieu où ils se trouvent ce sont des gens qui sont vraiment par exemple il y a un chercheur en Colombie un chercheur à l'université de New York qui pouvaient penser qu'ils étaient connectés qu'ils étaient connectés et pouvaient avoir accès au système des Nations Unies aux agences des Nations Unies et donc il y a cette idée qu'il y a ces professionnels transnationaux qui incluent un certain nombre des chercheurs et ces chercheurs souvent sont basés dans le Nord et au cœur même du débat politique et je pense aussi que c'est une question d'identité pour le Sud pour les chercheurs du Sud nous ne nous voyons pas refléter dans cette communauté cette communauté des professionnels des politiques et ces professionnels pensent que si même vous venez de la Grande Bretagne vous pouvez parler à l'expert du Kenya sur une proposition du Kenya ou une question sur le système des Nations Unies beaucoup de chercheurs dans le Sud les chercheurs dans le Sud pensent que notre public est à notre niveau national plutôt donc le service public et tout ce qui est international pas nécessairement tous les chercheurs au niveau international par rapport à ceux qui ont l'identité d'avoir l'identité transnationale voilà ce que je voulais dire pour ce qui est de la politique alors les professionnels de la politique transnationale le problème c'est que ces gens-là sont dans le Nord il faudra qu'il y ait des professionnels de la politique qui viennent du Sud Andréa est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce point-là oui merci beaucoup peut-être pour dire que je suis d'accord avec mes collègues sur les questions très importantes qui ont été soulevées par Nisha et la sereine et on sait qu'il y a des différences entre le Nord et le Sud et de plus en plus entre le Sud et on sait qu'il y a des opportunités et de la contribution bien sûr dans la recherche comme Andréa vient de dire même dans la politique vous allez trouver qu'il y a la domination si vous voulez de la contribution à la politique de développement dans le Sud par les experts du Nord et parfois il y a un certain nombre du Sud sélectionné et ce qui est beau c'est que quand vous regardez la contribution au développement de la politique à la question de la politique au développement au niveau national je dirais que les choses sont en train d'évoluer parce que quand vous allez dans ces pays-là et par exemple vous allez voir des pays qui ont accepté la décentralisation le gouvernement d'évoluer vous allez voir que ce sont les chercheurs locaux ou les experts des politiques locaux qui essayent d'être impliqués à la politique de développement sur le terrain ils jouent le rôle des gens du Nord mais beaucoup plus au niveau national mais pas au niveau provincial et finalement pour dire c'est là où les institutions tels que le PEP entre autres peuvent essayer de faire de leur mieux pour s'assurer que nous pouvons avoir les décideurs les chercheurs au niveau locaux qui sont formés sur l'évidence le processus de construction d'évidence et de façon à ce qu'ils puissent contribuer à la politique de développement au niveau national au niveau local voilà nous allons donc nous abordons déjà nous allons penser aux solutions possibles et donc c'est bon de voir les défis de la politique du pouvoir à partir de cela vous avez parlé de la future vous allez parler de John Hopkins et de la chaîne et cela peut être en train de changer pas de savoir John Hopkins j'ai parlé à la mise la façon dont ils lancent des défis contre le nord et Breck Université est une université une très bonne université à Bangladesh voilà le problème nous allons voir quelles sont les solutions qui sont disponibles nous allons commencer par vous encore Jane notamment vous avez parlé du rôle du peuple le rôle principal du peuple c'est de pouvoir renforcer les capacités quelle est la solution à ce défi merci comme je l'ai déjà indiqué il s'agit là d'un problème nous avons les disparités nord-sud il y a des disparités sud-sud mais je crois que je dirai encore une fois qu'il y a beaucoup de capacités techniques dans le que que dans le que a been worked on si elles vont faire une contribution et enfin je voudrais parler de la temps pour la recherche pour la scientifique First, because the systems at home do not necessarily work. There are lots of bottlenecks that they have to deal with, live alone, maybe very heavy-thinking and administrative burdens that give them very little time to participate in good policy research. Indeed, I think that networking... Je pense que travailler en réseau, ça fait partie des ingrédients sur lesquels il nous faut travailler pour renforcer le rôle des chercheurs locaux à divers niveaux. Et puis, pour revenir sur ce que Jen a dit sur la réputation, cela joue un rôle parce que nous devons savoir que les décideurs politiques avec... We produce research right now and how, you know, we have evidence of one country and we're wondering if it's valid or if it's not within another context. I think that's also another space where networks become very useful. I think that COVID-19 is being a really interesting experiment in that sense because we have a common issue that is handled very differently and that allows us to learn across conclusions across different contexts but that take into consideration the expertise and the knowledge in each particular context. So I think networks can play all these roles that providing reputation, support, validity to the research. Research and also generate the research and also change the perception of the reputation of the researchers. Merci beaucoup. Jane a parlé de deux autres choses, les ressources financières et non financières. Peut-être Alicia, vous avez quelque chose à dire sur le financement pour le renforcement de la capacité. Je crois qu'il y a le financement pour la recherche, pour l'interface de la politique. Il est nécessaire de renforcer les ressources, comme Jane le disait. Comme à l'IPS, la plupart du temps, lorsque nous identifions les besoins pour la recherche, nous devons chercher les ressources pour mener la recherche qui s'impose. Quand on mène une enquête dans le sud et on sait que les gouvernements n'investissent pas dans la recherche, ça veut dire que les chercheurs du sud doivent dépendre des ressources venant du nord et le nord a ses propres objectifs. Il est nécessaire de former les chercheurs du sud dans les domaines nouveaux, la recherche comme le changement climatique et les autres. Il y a beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de la recherche, la qualité de la recherche. Je voudrais souligner l'importance d'un financement pour la communication de la recherche. Pour communiquer la recherche, on met l'accent sur le regard scientifique, mais on ne insiste pas assez sur la communication. Si on veut influencer la prise de décision politique, il faut qu'on puisse communiquer la recherche en question. Donc, il faudrait qu'il y ait un financement pour cela. Et puis, pour l'influence de la politique et de la pratique, je crois que le débat politique doit avoir lieu lorsque vous pouvez exercer une politique. Mais lorsqu'il s'agit d'un projet de recherche, il faut qu'il faut être stratégique et lorsqu'il y a des élections ou bien avant l'élaboration des budgets pour que les chercheurs du sud doivent savoir comment cibler. Il faudrait intéresser les politiciens, connaître les intérêts des politiciens. Je pense qu'on a besoin de ressources pour les donner et l'élaboration des outils pour mener la recherche en question. Je vois que je continue à faire la même recherche que je fais lorsque j'étais au premier cycle, il y a une vingtaine d'années, parce qu'il n'y a pas de données. Il faut avoir des outils pour utiliser des données de nature imparfaite pour mener la recherche. Donc, il y a un financement pour toute une gamme de choses. Nathan, est-ce que vous voulez réagir à cette question des ressources financières? Alors, il y a beaucoup qu'on peut faire sans le financement, mais la clé ici, c'est de pouvoir avoir un lien entre les chercheurs du sud et les chercheurs du nord. Alors, cette interaction manque, c'est à des occasions comme celle-ci qu'on peut faire, qu'on peut établir à ces liens. La plupart des chercheurs du sud ne sont pas préoccupés par ces questions. Comment est-ce qu'on va changer les choses, étant donné qu'on a des bons savants et les individus qui réagissent à des incitations? Je crois qu'il faut se pencher. Il faut penser, s'il y a une conférence sur le développement et il n'y a aucun présentateur du continent, il n'y a aucun intervenant du continent, il faudrait que ce soit sur la race, le genre, il faudrait qu'il y ait représentation. Si vous voyez une communication, lorsqu'il s'agit d'évaluer de la recherche, et vous voyez un exemple comme, par exemple, la responsabilisation des femmes en Ghana, il n'y a aucun chercheur du pays. Il faudrait demander aux auteurs ce qui se passe. Ils vont vous dire, voilà, nous avons consulté encore beaucoup d'experts. Et vous devez poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chercheurs ghanéens? Et voilà, il y aura une réponse et on va impliquer les chercheurs ghanéens. Je pense que les choses évoluent. Et on implique de plus en plus les chercheurs locaux dans la recherche. Je pense que plus on fait ça, on va pouvoir changer la mentalité et impliquer les chercheurs locaux. Je pense que vous soulevez là un très bon point, c'est-à-dire à changer la mentalité dans le Nord. Les organisateurs qui financent la recherche et la sérine, je voudrais que vous parliez de la façon dont on pourrait surmonter ou changer ses attitudes. Tout à fait. Je pense que Nathan a touché une chose qui me paraît très, très importante en ce qui concerne l'engagement des individus. Je pense qu'en tant qu'individus, nous pouvons avoir de bonnes représentations, tout comme on fait avec Hashtag. Nous pouvons refuser de faire partie des panels qui n'ont pas de représentation du Sud. Alors, je crois que c'est une chose que nous avons vue au cours des dernières années. Je pense que cela pourrait être très, il ne faudrait pas que le Nord soit un supporteur passif du Sud, il faudrait qu'il soit actif. Moi, je travaillais pour le CRDI et il y a des collègues du CRDI et il y a d'autres organisations du Nord. Ils devraient faire un effort délibéré en utilisant leur pouvoir financier, leur pouvoir de convoquer des réunions, de pouvoir impliquer les chercheurs du Sud. Je pense que nous devons reconnaître cette recherche et encourager ce type de recherche. Il ne faut pas se limiter à financer la recherche, mais aussi appuyer les organisations impliquées dans la recherche. Il y a des défis au niveau des organisations. Il faudrait qu'on puisse financer la communication, financer les bases des données. Je pense que nous, nous disons que les chercheurs ne veulent pas être impliqués dans la recherche, dans le débat d'ordre politique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font, non seulement ils connaissent bien la communauté, mais ils se considèrent comme des chercheurs ou bien des universitaires. Quand on parle des réseaux, il faudrait être préoccupé par l'implication dans le débat qui va changer les pratiques sur le terrain. Je crois que nous avons là une autre raison qui explique l'exclusion de certains chercheurs du débat politique. Une autre sensibilisation du Nord, il faudrait qu'on puisse apprécier le savoir qui vient du Sud. Comme dans le domaine de la santé publique, où je me trouve, il y a différentes façons d'aider les chercheurs dans ce domaine. C'est une chose qu'on a bien fait, notamment en Éthiopie. Nous avons vu comment avec le COVID, cela a entraîné beaucoup de difficultés. Aux USA, il y a les services sanitaires, les services bancaires. Nous avons l'infrastructure dans tous ces pays dans le Sud. Nous avons essayé de trouver les voies et moyens de changer cela. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre à cela dans le Nord. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai dépassé les limites du temps que j'avais. Merci beaucoup à tous. Je crois que ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Nous aurons le temps pendant les travaux en groupe. Merci. 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 Je voudrais remercier tous les panélistes. Je pense que nous avons beaucoup de questions de la salle. Certaines de ces questions sont d'ordre général. Il s'agit d'élargir toute la question. Comment est-ce que le débat a changé depuis le travail de Dan Stone en 1988 et 1999? J'ai commencé par là. Nous sommes là depuis 30 ans. Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Est-ce que quelqu'un du panel veut répondre à cette question-là? Je ne vois pas de... Andrea, vous voulez répondre à cela? Je vais essayer. Je vais essayer. Je crois que les systèmes politiques reflètent ce qui se passe dans la société. Ça veut dire que nous vivons dans un monde que pour tout type de savoir, non seulement le savoir scientifique, même les connaissances générales, c'est le Nord qui est en volant. Nous prenons le COVID comme un exemple. Nous avons suivi ce qui s'est passé au Royaume-Uni, mais la nouvelle, nous avons suivi. Nous aurions dû suivre ce qui s'est passé au Sénégal. Ça aurait été plus intéressant de voir comment on contrôler la pandémie dans ce pays. Il est très difficile de changer le système politique et faire en sorte que les hommes et femmes politiques nous écoutent. Nous écoutent tous les nouvelles venant du Nord. Pour nous, en tant que communauté, nous avons cette tendance-là. Alors, cela demande beaucoup de temps, le changement que nous désirons avoir. Mais il faut qu'il y ait ce changement culturel et nous devons faire la promotion de ce changement culturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir à cette question? Nathan, une chose que je vais dire qui se passe depuis cette époque-là, c'est qu'il y a eu innovation au niveau des méthodes, notamment, il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel pour avoir innové. En ce qui concerne les outils, les méthodes et l'intervention aléatoire. Je crois que vous pouvez avoir un chercheur dans le Nord qui se trouve au bureau à New York qui génère les idées pour fixer le Sud. Et puis, les données vont être envoyées à mon bureau et on a une estimation causale de cause qui est très attrayante. Et puis, il y a un chercheur très jeune dans le Sud qui a des préjugés. Et puis, il y a les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds ont confiance en les chercheurs du Nord. Il y a un travail descriptif, un travail d'appliqué. Il y a ces préjugés en faveur des chercheurs du Nord. Il y a 5% seulement des interventions du Nord qui peuvent être utiles. Je vois que tous les panélistes ont allumé leur caméra. Est-ce que ça veut dire que vous voulez tous réagir à cela? Il y a une autre question. Comment est-ce que le financement du Nord pourrait améliorer ou renforcer la recherche par les chercheurs du Sud dans la recherche du Sud? Alors, je vais voir qui va être le premier à éteindre la caméra. Alors, qui va parler? Qui va intervenir sur cette question? Je peux essayer. Est-ce que vous pouvez? Comment est-ce que les bailleurs de fonds pourraient augmenter l'implication des chercheurs du Sud? Nous avons quelques bailleurs de fonds ici aussi. Je pense que les bailleurs de fonds ont un rôle important à jouer entre la recherche et la communauté des décideurs politiques. Je crois qu'ils viennent avec le pouvoir, le prestige et les ressources. Je crois qu'ils peuvent jouer un rôle très important comme ceux qui organisent. Ce type de recherche, ils peuvent veiller à ce que la communication de la recherche en question. On peut fêter certains résultats ou bien les résultats d'une recherche avec laquelle vous avez été associé. Vous pouvez fêter, vous pouvez fêter, donc célébrer les chercheurs du Sud. Je pense que ces bailleurs de fonds ont beaucoup de pouvoir. Ils pouvaient exploiter ce pouvoir et donne également la possibilité de suivre de près les personnes qui changent les choses de cette façon. Et je crois que le CDI, j'ai parlé de ce qui se passe à la recherche de développement au Royaume-Uni. Oui, on a essayé dans ce cadre de promouvoir la recherche dans le Sud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à quelque chose? Oui, je peux dire à quelque chose par rapport à cela. Le PNUD, le modèle qu'ils utilisent pour le développement, j'aime beaucoup cela parce qu'il donne les lignes directrices, mais ce sont les chercheurs locaux qui conçoivent les questions de la recherche. Là, vous aurez des questions qui sont importantes pour le pays et je crois qu'ils pourraient également améliorer les choses en ce qui concerne la communication de la recherche. Je crois que le PNUD fait un très bon travail. Alors, le PNUD travaille à court terme et s'attend à ce qu'on ait des résultats tout de suite. Je crois qu'ils ne sont partiellement utiles que partiellement. Peut-être que vous allez répondre à la question suivante, Jen. Qu'est-ce que vous pensez de l'interaction entre les gouvernements et les chercheurs en Afrique? Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement dire que je suis d'accord avec Nasrin et Nisra. Le gouvernement a un rôle important à jouer. Il faudrait appuyer l'encadrement des chercheurs. Là, nous utilisons les chercheurs du nord pour encadrer les chercheurs du sud et cela est dû, c'est déterminé par les bailleurs des fonds. Est-ce que vous voulez poser la question encore une fois pour que je puisse bien y répondre? Ok, merci. Ce que nous avons dit, c'est que les gouvernements, même en Afrique, dans certains cas, comptent sur les experts pour le développement des politiques. Et c'est de là que nous devons commencer pour nous assurer que les experts locaux peuvent être impliqués dans la politique du développement local. Là, nous en avons parlé. Et Claude est un membre de la politique du peuple et il sait que ce que nous essayons de faire, c'est d'encourager les chercheurs à travailler de façon très intensive avec… Je pense que c'est une question très intéressante. Je ne pense pas que cela se fait à travers tous les pays. L'Afrique, la pandémie de la COVID-19 nous a montré que le gouvernement compte sur les institutions de recherche locales. Nous avons eu beaucoup d'interactions entre les universités et les académiciens à travers les pays qui ont vraiment dialogué avec le gouvernement pour essayer de donner les preuves qu'il fallait pour pouvoir encourager la prise de décision. Et on sait qu'il y a, par exemple, le domaine des politiques des transports, les décisions sur l'éducation. Je pense qu'il y a eu cette reconnaissance que le gouvernement a compté sur les académiciens pour collaborer avec le gouvernement. Et je pense qu'il a fallu qu'il y ait une certaine compréhension de la façon de laquelle cette sauture à politique marche et de quoi on a besoin pour que le gouvernement comprenne l'écosystème de recherche, l'écosystème académique, pas simplement en Afrique du Sud, mais nous avons des organisations au Kenya, au Malawi, en Tunisie, des organisations vraiment qui sont très intégrées et qui collaborent avec le gouvernement et qui sont pertinentes pour la prise des décisions qui sont actuellement à la vie culturelle. Ce n'est pas sans doute aussi connu, aussi généralisé comme nous aurions voulu le voir, mais je voudrais voir cela se faire partout dans le continent, mais je pense que le changement est en train de se faire. J'ai une question intéressante ici. Edgar, de la part d'Edgar Rodríguez, les pays de développement ne dépendent pas sur la recherche et dans les systèmes de santé dans le Sud. Il faut peut-être en faire davantage pour pouvoir avoir quel soit le système de recherche, pour que le gouvernement puisse connaître quels sont les avantages de ce système. Oui, je voudrais essayer de répondre à cette question. Je me dis qu'une des raisons pour lesquelles, pourquoi les académiciens ne sont pas appliqués dans la politique, c'est parce qu'il y a des ressources limitées, nous ne sommes pas occupés avec d'autres choses. C'est de cette façon qu'on mesure cela. La qualité de leurs activités est misurée par les publications. Donc, ils essayent de publier. Donc, il faut avoir d'autres systèmes, d'autres moyens peut-être, d'évaluer, d'analyser la qualité. Je pense qu'on travaille là-dessus et j'aime bien le nouveau système dans lequel ils essayent de voir l'impact pour pouvoir évaluer la qualité de la recherche. Mais cela ne se met pas encore. Alors, il y a manque d'intérêt du côté des politiciens, du côté des chercheurs, parce qu'ils ne sont pas prêts pour engager dans la politique. Donc, c'est un problème. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne savent pas comment se servir. Oui, j'ai parlé de cela. OK. Voici une autre question du Stibyl, mais yo. Andréa, c'est vous, peut-être, qui allez chez cela. Alors, l'importance des réseaux. Pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de réseaux dans le sud? Pourquoi il n'y a pas de réseaux qui relient le nord et le sud? Est-ce qu'il existe ces réseaux-là? Les réseaux, peut-être, ne nous n'entendons pas trop parler. Oui. Il y a une chose, les réseaux sont comme des constellations. Ils sont des morceaux qui bougent, des acteurs qui se rejoignent. Et parfois, c'est basé sur des projets, des projets qui reviennent pendant un projet. Et après, il n'existe plus quand le projet est terminé. Et je me dis que cela s'est fait beaucoup. Et peut-être, ce n'est pas une mauvaise chose que cela s'efface. Parce que finalement, ils ont des objectifs bien précis à remplir. Mais je dois dire que quand on travaille comme un réseau, c'est énormément de travail. il y a beaucoup d'investissements de tous les côtés pour qu'un réseau reste en marche. Donc, cela n'est pas suffisant. Autre chose, c'est que, peut-être qu'on tient en compte de l'histoire colonielle et la façon de laquelle les pays ont été divisés. C'est vraiment très peu. On ne voit pas souvent les réseaux qui touchent le sud, les différents pays du sud. Il y a beaucoup de possibilités. Mais il faudra connaître les différents contextes. Il faut identifier les collègues. Il faudra peut-être mettre en place ces réseaux. Et c'est là où peut-être cela devient difficile à modifier. Et c'est peut-être une autre chose que les bailleurs peuvent essayer de faire pour nous aider. Ils peuvent savoir qu'il y a des organisations qui reçoivent les finances. Et donc, identifier donc cela. Et voir comment marche un projet quand il est juré par une organisation, c'était intéressant dans la boîte à dialogue, je ne vais pas redire. Le tchèque se disait que le problème, c'était que les bailleurs ne veulent financer les lignes entre les boîtes. Et donc, il y a des morceaux de recherche dans lesquels les bailleurs s'intéressent. Il y a une question de Harold White. Et on sait qu'il y a la fuite des cerveaux. Le gouvernement du Mexique encourage les chasseurs à rester au Mexique. Est-ce que c'est un problème ailleurs, la fuite des cerveaux ? Est-ce que d'autres gouvernements, les autres gouvernements, devraient peut-être essayer d'encourager ? Oui, c'est un problème très important, je pense. Et je ne sais pas ce que je vais dire, mais je viens du Canada, c'est un problème important, la fuite des cerveaux, les Canadiens qui s'en vont aux États-Unis. Mais la façon de laquelle je vois cela, c'est que nous voulons avoir beaucoup plus de connectivité. Plus de connectivité, nous allons avoir à l'ONU, ça vaudra. Plus vous avez la fuite des cerveaux, vous avez minimisé la connectivité entre votre pays et un pays étranger. Et il y a un certain nombre d'exemples que je voudrais donner. Un exemple important pour moi, c'est par exemple un co-auteur qui vient de Dubéna. Il est allé au Canada, après il est allé aux États-Unis, il a eu un doctorat. Donc, il a continué à travailler, il est à l'Université des Prises, il est professeur. Il continue à travailler là-bas. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a regagné son donna, il a mis en place un collège et après l'Université africaine a fait l'économie. Si cela est possible, parce qu'il a des connectivités et le financement, en passant par le printemps, par les organismes, c'est parce qu'il est dans le Nord qu'il a pu faire cela. Donc, en fin de compte, si nous n'avions pu nous l'empêcher d'être dans le Nord, je pense que ça aurait été une perte sur le bénéfice potentiel. Donc, la perte de la fuite des cerveaux. Les gens du Sud, ils s'en vont et ne regardent jamais en arrière. Mais on peut quand même aller dans le Nord et après essayer de mettre en place des connexions, des connectivités dans le pays d'origine. Et donc, moi, cela ne me préoccupe pas trop. C'est la vraie partie du processus, parfois, d'avoir des experts du Nord et du Sud. Jean, vous êtes de retour. Oui, en Nairobi, il s'est passé quelque chose parce que nous n'avons même pas pu nous connecter en passant par le mobile. Je m'excuse. Vous étiez en train de répondre à une question. Je ne sais pas, quelle était la question? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire tout simplement, je voudrais dire, mon collègue a dit qu'il n'y a pas de fuite des cerveaux, mais nous voyons cela quand même. Nous avons des situations dans lesquelles vous avez beaucoup de jeunes chercheurs qui vont aller entreprendre des études doctorales dans le Nord. Ils ne reviennent pas. Quand ils reviennent, ils ne restent pas dans le pays. Ils vont aller regagner le Nord ou ils vont aller en Afrique australe. Assez de suite. John, je m'excuse, j'étais un peu discrète. Je ne sais plus où je n'étais avec l'autre question. Non, c'est bon. Non, c'était une bonne addition à ce que vous venez de dire. Les jeunes de différents pays vont de le Nord pour des raisons différentes. Et dans d'autres pays, l'Indonésie, par exemple, les Indonésiens restent toujours en contact avec l'Indonésie. Par exemple, quand j'étais au Kenya, c'était un processus unidirectionnel. Il y a une trentaine d'années, peut-être que cela a changé. Donc, c'est différent dans différents pays. Voilà, je pense que nous sommes à l'heure. Il y a beaucoup d'autres questions, mais je pense que si nous essayons de respecter l'heure, nous devons nous arrêter maintenant et dire merci beaucoup à tout le monde pour avoir répondu à ces questions. Et nous allons nous séparer en groupe de travail. Majorie va nous expliquer comment nous allons nous séparer en groupe. Donc, vous allez cliquer dans le lien, dans la boîte à dialogue, et là, ça va vous conduire dans un groupe et vous allez continuer la conversation. Les groupes sont organisés autour des différents, vous le savez, autour des différentes participants. La question est de savoir qu'est-ce que les participants vont faire pour rembourser la participation des chercheurs dans le développement de la politique. Donc, vous allez d'abord vous retrouver dans les groupes de travail. Et en fin de ça, ça va durer à peu près une heure. Après une demi-heure dans le groupe, nous allons nous retrouver en plénière. Et en bas, vous vous direz comment vous allez pouvoir agir à la plénière. Merci beaucoup aux panélistes, merci beaucoup aux panélistes pour toutes vos contributions, les questions que vous avez posées, auxquelles vous avez répondu. Bonjour tout le monde. Je suis Chandram Andrumutu, le vice-président du conseil d'administration du Centre de recherche et de développement international en Canada. Good morning and good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour à tous mesdames et messieurs. Je m'appelle Jeanne Andrumutu, je suis vice-président du conseil d'administration du Centre de recherche et de développement international au Canada. Tout d'abord, je dois dire, je suis très heureux qu'on m'ait invité à présider à cette dernière session et de pouvoir donner les messages qu'on peut tirer des discussions d'aujourd'hui. Je suis très intéressée par ce qui se passe. Tout d'abord, ce qui a été dit au début par les différents panélistes va avec ce que nous faisons au niveau de CRDI. Nous mettons l'accent sur l'appui que nous pouvons donner aux chercheurs des pays en voie de développement et cela pour influencer la prise de décision politique. Nous qui sommes dans le parti nord du monde, nous cherchons à financer les chercheurs, les institutions de recherche et les décideurs politiques dans le sud. Nous avons appuyé des groupes de chercheurs et donc je suis très heureux, je suis très satisfait de ce qui a été dit aujourd'hui. J'espère que nous allons tenir compte de cela lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre notre plan stratégique au cours des dix années à venir. Marjorie, est-ce que vous voulez bien montrer les diapositives? Le fond de débat que nous avons eu jusqu'à là, c'est que le pouvoir et l'influence de certains de nos décideurs politiques est basé sur ce qui se fait dans le nord et il y a manque de connexion entre le nord et le sud et même entre le sud et le sud. Il n'y a pas ce lien, nous voyons des disparités dans la distribution de pouvoir et de la richesse au niveau de la prise de décision et l'influence de la politique. C'est une chose sur laquelle il faudrait que nous nous penchions. C'est une chose sur laquelle la question de recherche est posée et la méthodologie pour obtenir cette recherche. However, local researchers have comparative advantages that are not always recognized and respected in terms of the local knowledge that they have, the experience that they can bring to bear on what is all going on in terms of their knowledge that they could bring to bear in the methodological questioning and analysis of the problem and arrive in a decision. So, this needs to be recognized of the expertise of our researchers. There's the legacy of colonialism, of course, that affects our research impact. And today, we talk a lot about the decolonization of research. We need to put that into action and how do we decolonize the research question and the approach, the methodological framework in which that research is undertaken. We tend to favor northern researchers, people who are located with a bias towards research in the US, Europe, North America generally, and this does influence how the research problem is actually being tackled. And so, that whole aspect of decolonization of the research agenda is something that needs to have much more vigor and force as we go forward. There's the brain drain, obviously, as people from the south move to the north to take up more active career progressive pathways in northern institutions. But while that is so, it does have an effect of trickling down back or trickling back into their regions in which they originally came from and their countries because they can make connections with their research, fellow researchers in their home regions and home countries to help to undertake joint collaborative research that could be a benefit to the southern communities. There's no one-size-fits-all approach in academia and in policy. So, I think it would be a disservice for us to think that we could come up with one framework that would be appropriate for every part of the world in which we work, the developing part in which we work. Certainly, what may be true in Asia would be different from Latin America, would be different from sub-Saharan Africa, would be different from the Middle East and northern Africa. And so, we have to think about how we develop that research agenda, taking those geographical regional foci into account and the centers of expertise that exist within those different geographical regions and the resources that exist in those regions or lack of resources or differences, disparities in resources between different countries in the geographical south. Networks and reputation matters a lot. And this is something that we need to bear in mind, that in terms of gaining impact, we tend to look at the judge productivity the same way that we do within the north. However, when we start to think of new methods of assessment and methods of judging impact, we need to look, for example, at what's being done with RQ+, and use that as a method of assessing impact, not just in the south, but also in the north. And so, the local resources resources are excluded from the international level. It depends on the groups of intérêts, the intérêts that we are not agree with. And we see that which includes the fundamental forms of preventing and accountability. And that's where we are doing. That's where we must be independent, we must be more inclusive, we must be more inclusive, the differences, the points of view different, what we're doing, and we see that the multiplié à plusieurs reprises au niveau du pays où les décideurs, les politiciens ne font attention, ne prennent des conseils que de la part des groupes envers lesquels ils ont une certaine proximité. Alors, il est vrai qu'il y a de la place pour faire la différence et pour entreprendre un nouvel paradigme et nous devons aussi reconnaître le fait qu'il y a eu quand même une certaine amélioration et cette amélioration a été ressentie dans certaines régions du monde et nous pouvons aller plus loin dans ces acquis pour aller encore plus loin dans notre programme de recherche dans différentes parties du monde dans lesquelles nous travaillons, dans les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences de la santé. Et donc, tout ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai déjà dit dans le transparent précédent, je ne vais pas entrer dans le même niveau des détails, mais il faut quand même nous poser la question de savoir comment est-ce que nous pouvons changer les attitudes des personnes dans le Nord, comment est-ce que nous pouvons les encourager à reconnaître d'autres méthodes, d'autres approches dans le Sud des façons différentes à dévaluer la recherche dans le Sud, comment est-ce que nous pouvons encourager les chercheurs dans le Sud et comment est-ce que nous pouvons les accompagner à participer dans les réseaux politiques et comment ils peuvent organiser des conférences internationales qui sont dédiées à résoudre les problèmes dans leur région et dans leur pays et les conférences de qualité internationale qui peuvent être comparés à ce qui a été fait dans d'autres parties du monde. Aussi, on sait qu'il y a des allocations. Nous nous sommes rendus compte, par exemple, qu'il y a un intérêt à avoir des versions, la nature, la science, qu'il y a des producteurs de la recherche par les chercheurs qui tiennent compte du contexte régional et les projets de recherche qui pourraient être comparés à d'autres recherches ailleurs dans le monde. Ce type d'activités, c'est le cas de nos projets. Nous allons encourager les conférences, les convocations, les échanges et le fait, bien sûr, en plus, que nous devons appuyer le travail qui n'encourage pas, qui n'encourage pas dans les coulisses et de façon latente la discrimination contre la voix des personnes du Sud, les personnes indigènes, les femmes, les personnes désavantagées, les personnes déplacées. Nous devons nous focaliser davantage sur les voix qui doivent se faire entendre. C'est partie de la société civile pour les faire entendre. Donc, voilà, j'en ai fini. Majori, j'en ai fini, je crois. Merci beaucoup, collègues. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de participer. Et j'espère que j'ai pu saisir les points principaux. Est-ce que nous pouvons ouvrir le débat, Majori ? Qu'est-ce qu'on fait ? L'idée maintenant, c'est d'entendre les conclusions des différents groupes de travaux en groupe. Nous allons inviter les facilitateurs à les avoir sur les transparents. Vous allez voir, du premier groupe de travail, le groupe a parlé des étapes pertinentes. C'était pour les gouvernements régionaux et nationaux pour essayer de résoudre cela. Et c'est Michel qui a principié cela. Nous allons l'inviter à bien vouloir présenter les conclusions des débats qui ont eu lieu dans son groupe. Alors, Niche, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous avons eu des discussions et un certain nombre d'idées ont déjà été discutées dans la pionnière. Mais voilà les deux idées. Alors, la première idée, c'est qu'il faut quand même apprendre des expériences dans lesquelles les chercheurs et les décideurs ont collaboré et apprendre à ces exemples-là. Voilà, c'est une excellente idée, mais semble-t-il, parce que nous pensons que cela ne s'effaut pas. Souvent, peut-être y a-t-il, si cela ne s'est passé, il faut voir quels sont les paramètres qui peuvent faciliter cette interaction. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'impression que les décideurs comptent que sur un certain nombre restreint des chercheurs, parce que le plus grand nombre des chercheurs n'ont pas de la visibilité. Donc, nous devons encourager les réseaux locaux des chercheurs de pouvoir faire la publicité des projets de recherche qu'ils font et offrir les détails, les coordonnées, de façon à ce que les policiers puissent les joindre si le besoin s'est fait sentir. Voilà donc les deux idées qui sont ressorties de notre discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nisha. Deuxième groupe de travail, s'il vous plaît. Le modérateur, c'est Nazrina. Alors, Nazrina, vous avez la parole. Vous pouvez nous parler des recommandations qui sont sorties de votre groupe. Oui, merci beaucoup. Et je pense que cela est lié à ce qui a été dit par Nisha. Ce sont des idées qui se retrouvent. Nous avons pu arriver à cinq recommandations sur ce qu'on pourrait faire en tant que chercheurs au niveau local. Tout d'abord, il y a une suggestion, une proposition que nous puissions. Les chercheurs locaux doivent être plus proactifs, doivent profiter des opportunités, des résultats. Pour les mêmes raisons que Nisha a parlé, il faut élargir les rapports que nous avons qui existent dans le pays entre les chercheurs et les décideurs. Et il faudrait qu'il y ait davantage d'activités pour fêter les connaissances du Sud, les critiques du Sud. Et cela veut dire qu'il faut renforcer les compétences des chercheurs pour savoir combien va mieux partager la chercheure, pour pouvoir mieux partager les connaissances, avoir les institutions, de savoir qui sont les chercheurs les plus spécialisés. Il y a des chercheurs, vous ne pouvez pas, vous allez dans les sites web des universités, vous ne savez pas qui sont les chercheurs, ainsi de suite. Et puis aussi, il y avait une recommandation comme quoi les chercheurs locaux doivent être plus proactifs, doivent s'engager pour établir le programme de recherche au niveau national et identifier le financement. Ils peuvent jouer un rôle beaucoup plus proactif, encourager les bailleurs du Nord à essayer de faciliter un écosystème de recherche qui va au-delà des individus, mais voir cela d'une perspective à long terme et de quoi cela a l'air, on sait qu'il y ait le financement des institutions qui peuvent être pérennisables avec le temps. Et puis, en dernier lieu, reconnaître qu'il y a du pouvoir qui varie entre les chercheurs localement et essayer d'appuyer, de reconnaître d'autres collègues dans le domaine localement et d'essayer de laisser tomber, si vous voulez, les pouvoirs de ceux qui ont trop de pouvoirs, qui ont eu, par exemple, beaucoup plus d'opportunités d'éducation, des opportunités de réseautage et qui ont constitué un club et n'est pas compté simplement sur le Nord. Merci beaucoup, Nazrine. Et nous passons maintenant. Alors, les chercheurs du Nord, Nathan, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Ça a été vraiment un débat très encourageant. Et je vais rapidement vous parler. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons quatre points. C'est ce que vous voyez sur le transparent. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'éthique. Et en particulier, on sait qu'il y a dans les pays du Sud, il n'y a pas du conseil, il n'y a pas du conseil sur les considérations d'éthique. On ne tient pas compte de ces considérations-là. Voilà, c'est la première chose. C'est un domaine sur lequel nous pouvons faire du progrès. Autre chose, on sait qu'il y a quand les personnes du Nord font de la recherche dans les pays en voie de développement, qui, d'abord, nous devons avoir un objectif très clair, pas simplement la qualité de la recherche, mais aussi le renforcement des capacités. Donc, un processus qui génère cette recherche doit être un résultat qui doit améliorer les capacités de recherche des énumérateurs, des responsables, des co-auteurs. Donc, il faudra faire ce que nous pouvons pour améliorer, pour renforcer la capacité des chercheurs. Dans ce sens-là, comme nous faisons cela avec nos étudiants au niveau de maîtrise et docteur, ce n'est pas l'idéal. Mais cela a un coût, bien sûr, on sait qu'il y ait de l'efficacité en termes d'argent et d'argent, mais c'est un objectif très clair, à me semble-t-il. Et aussi, nous avons parlé des décideurs. Il y a beaucoup de dimensions sur cela. Et c'est que, alors, est-ce que, d'où viennent les idées, est-ce que les idées viennent de la population locale, ou les idées, est-ce qu'elles viennent des personnes, par exemple, aux États-Unis, des idées qui viennent n'importe où, mais les communautés locales connaissent mieux quelles sont les politiques potentielles, quelles sont les solutions potentielles que tu pourrais bien marcher. Et aussi, nous avons pensé, quels seraient les bénéfices des différents projets pour les communautés du Sud. Souvent, nous, en tant que chercheurs du Nord, on pense, comment est-ce que cela va enrichir mon curriculum à vite. Dernière chose, c'est les conférences, les travaux. S'il y a des panels, il n'y a pas de représentation des chercheurs du Sud qui viennent du pays sur lequel la recherche aurait été faite. Donc, tout document qui aurait été fait par un chercheur du Nord sur un sujet, il faudra même inclure un chercheur, comme répondant à chaque panel, doit avoir une représentation de quelqu'un à du Sud. Donc, il faut penser, il faut changer notre attitude, nos objectifs, quand l'heure des conférences est changée de cela. Ce qui s'est fait plus ou moins à 100 % du temps, c'est un problème. Merci. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup. Alors, les deux derniers groupes qui se sont combinés. Donc, nous allons au dernier groupe. André, vous allez présenter ça, n'est-ce pas? Vous avez eu un débat? On sait qu'il y a des trucs qui financent, la recherche, c'est ce qu'il va faire. Nous avons dit qu'il faut donner de l'évidence que les chercheurs peuvent utiliser pour répondre à leurs décisions. Et aussi qu'il y a besoin pour avoir des preuves, si vous voulez, de l'impact du financement, on sait qu'il y a des chercheurs du Sud. Mais c'est un point d'entrée très important. Mais de notre côté, il faut voir aussi qu'il est important de changer, de modifier les stratégies de financement que nous avons. Nous avons eu une discussion sur la présentation de la carte, cela pouvait changer. Et nous avons dit que les bailleurs de fonds pouvaient financer les conseils, les fondations de recherche au niveau national, des espaces qui pouvaient changer la dynamique des pouvoirs et les priorités aussi au niveau local. C'est là, c'est là, n'est-ce pas? Et nous avons eu vraiment un débat très, très enrichissant. Donc, il y avait des aspects très uniques dont nous avons eu à parler. Merci beaucoup, André. Pour moi, c'est très bien. On profite de l'occasion pour revenir à ce. Le dernier point, vous avez parlé des bailleurs de fonds, le financement, le conseil locaux, nationaux de recherche. Et pour dire que nous, dans le CRDI, sont très heureux d'avoir à collaborer avec la Grande-Bretagne dans le financement d'un certain nombre d'initiatives qui ont assuré la collaboration entre les conseils scientifiques africains, le CRDI et le conseil de Grande-Bretagne pour donner de l'appui, pour permettre aux conseils qui octroient des financements pour entreprendre la recherche. Donc, je me dis que ce que vous venez de dire est très, très, très important. C'est un point très apprécié et dont on tiendra compte. Merci pour cela. Alors, sur ce, c'est un plaisir pour moi de présenter un de mes collègues au CRDI, Dr. Ian Lehen, c'est un spécialiste du programme au niveau du CRDI, Han Dehan. Vous avez la parole pour prononcer vos mots de sagesse en guise de clôture. Les derniers mots de sagesse, peut-être pas, mais c'est quand même mon plaisir de remercier tout le monde, y compris vous-même. Merci à tous les autres panélistes d'avoir accepté d'assister cette panéliste. Je pense qu'on a eu un débat très fructueux. J'ai trouvé le panel au début de notre séance, vraiment plein de sagesse. Et vraiment, j'espère que nous allons continuer avec cette conversation. J'espère qu'il serait très important de formuler ces recommandations qu'il faut vraiment entreprendre à de la recherche de façon à ce que ces projets de recherche puissent être appréciables, bien que ces recommandations soient précises. Donc, il est important de quantifier, si vous voulez, si nous voulons, nous, au sein du CRDI, nous allons prendre à cœur toutes les recommandations. Nous voulons convaincre d'autres travailleurs à des fonds de financer ces efforts. Il est important de documenter la valeur d'investir dans la recherche dans le sud, et les politiques dans le sud. Il ne faut peut-être pas documenter certaines tendances dans le financement, parce que je pense que mon impression, c'est que le financement de la recherche du sud, quel que soit l'engagement, c'est ça peut-être qui stabilise la recherche. Et aussi voir comment cela peut nous encourager le financement dans le sud, parce qu'il y a quand même de l'argent, dont il y a des ressources dans le sud, ce sont les gouvernements du sud qui devraient, en fin de compte, prendre le devoir en passant par les conseils de financement. Donc, il reste très important que nous, en tant que praticiens, nous comprenons la situation, mais nous devons convaincre d'autres à l'importance de cela. Là encore, je dois dire que nous avons un panel très fantastique et des conclusions auxquelles nous sommes arrivés qui sont très importantes et c'est très important de documenter tout cela. L'avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que non, vous n'avez pas dit que nous pouvons avoir un mot hashtag, mais le mot décolonisation est un mot essentiel. Par exemple, je parle de cela et c'est que nous pouvons élaborer cela, c'est qu'il y a du nord et du sud et aussi c'est dans le nord et au Canada et je pense que nous devons vraiment réfléchir sur cela. Nous avons vu les enfants indigènes qui ont été situés dans les écoles des indigènes et là aussi, nous avons une question de décolonisation de la société indigène et cette société nous demande de réfléchir là-dessus et c'est vraiment, c'est un processus profond, un processus qui est très important, un processus qui est important, ce qui est de la compensation et je suis reconnaissant que vous ayez adresse, tout le monde en a parlé, de cela il faut réfléchir là-dessus, c'est vraiment l'entrée vers notre engagement. et c'est avec beaucoup d'humilité donc que je dois remercier tout le monde pour avoir fait ce qu'ils ont fait et je suis vraiment reconnaissant pour le temps que vous avez investi dans ces processus, les participants ainsi de suite et nous allons continuer à avoir l'honneur de continuer la collaboration avec tout le monde et je pense que le changement, c'est que Jim m'a demandé, il n'est que 10h30, donc nous ne pouvons pas offrir un verre et mes patrons ne vont pas être trop contents mais si nous étions ailleurs dans une réunion du peuple ensemble face à face et je m'ai joué de nous retrouver face à face un jour et on aurait pu prendre un verre ensemble et pour fêter cela et le temps, les efforts que vous avez investis dans le processus, un merci à tout le monde. Avant de clôturer, je voudrais redonner la parole à Jane. Vous connaissez tous Jane. Je ne pouvais pas penser à un collègue, un meilleur ami, une personne qui travaille plus fort que Jane pour le PEP. Si nous pouvons donc l'applaudir, ce serait excellent pour Jane et pour toutes les personnes qui ont travaillé et qui travaillent avec elle, merci à tout le monde, merci, bon courage, j'espère nous retrouver d'ici peu face à face. Merci, 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 merci beaucoup à Ariane, c'est vous qui avez eu le dernier mot, mais pour les chercheurs du Sud, pour les financiers, pour les CRDI et merci beaucoup, merci à vous pour d'avoir accepté d'être là. Je voudrais remercier tout le monde et je voudrais dire, comme c'est la tradition avec le peuple, nous allons partager le rapport aussitôt qu'il sera prêt, nous allons partager les liens avec vous et nous allons continuer avec ces débats, ces dialogues. En allant de l'avance, ce n'est pas la fin, c'est le début. le début, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre appui, ma jolie, je ne sais pas si vous avez un tout dernier mot, sinon c'est Ariane qui avait clôturé notre conférence. Oui, un tout dernier mot, pour me remercier tout le monde, les panelistes, notre modérateur, John Nayan, il a investi beaucoup de travail conceptualisé pour structurer le débat, et vraiment je suis reconnaissante, mais aussi un mot pour Lucas qui nous a beaucoup aidé à mettre, à saisir, à faire le résumé de conclusion de notre réunion et il n'a pas eu le temps de partager cela, mais comme Jane l'a dit, nous allons publier le rapport de notre réunion, les conclusions de notre réunion et je voudrais remercier le docteur Barat, le docteur Maramoutou, pour nous avoir aidé à pouvoir gérer cette séance. Voilà, et c'est ce, je pense que nous pouvons clôturer la séance aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci. Et merci, Magdhore, merci à tout le monde, l'équipe toute entière pour avoir facilité cette séance. Sous-titrage ST' 501